Ce programme vous est présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance. Et notre nouvelle invitée dans Smart Assure pour parler prévention, j'accueille Philippe Drapier. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Carte Blanche Partenaires. Vous avez peut-être vu ce petit logo chez les opticiens. Carte Blanche est un réseau de santé. Qu'est-ce que c'est exactement ? Carte Blanche est une entreprise de réseau de soins. Ses clients sont des assurances complémentaires santé et des courtiers d'assurance. Et Carte Blanche organise un réseau de professionnels de santé, principalement d'opticiens, d'audioprothésistes et de dentistes, et négocie avec eux des conditions, des tarifs préférentiels pour des équipements de qualité. Et c'est les 12 millions de bénéficiaires de Carte Blanche ensuite qui peuvent en bénéficier à travers leur mutuelle. Ce qui leur permet d'avoir des réductions parce qu'on sait que c'est un coût élevé. Exactement. L'optique et l'audioprothèse. Tiens, parlons prévention de l'optique. Parce que c'est intéressant, l'optique c'est souvent on va chez l'opticien, on est malade, on prend des lunettes. Là on parle de prévention en optique, c'est quoi ça ? Alors la prévention en optique, là on est plus sur des choses de court terme. En fait, il y a beaucoup de technologies dans les équipements de lunettes, et entre une bonne paire de lunettes avec des verres de bonne qualité, des verres qui sont adaptés au mode de vie et l'inverse, la personne qui aura le bon équipement, il sera un peu moins fatigué, il aura une vue qui va un peu moins décroître. Donc au fil du temps, ça compte quand même. Par ailleurs, il y a des choses importantes qui sont quand même le dépistage, on essaie de mettre en ligne des outils de dépistage, on s'intéresse aussi beaucoup à la téléconsultation, qui aujourd'hui commence à être une vraie réponse pour l'optique aussi. Oui, pour l'optique aussi, une vraie réponse aux désirs médicaux, qui touche aussi les ostalmologues. Et ça permet aussi quand même de dépister des maladies graves, parce qu'il n'y a pas que la correction de l'œil, mais aussi tout ce qui est cataractes, glaucoma, etc. Même sujet, Philippe, pour le dentaire et les audioprothèses. Là aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, on peut mener des vraies actions de prévention en amont, avant d'aller soigner. Alors là, effectivement, on est sur des choses en dentaire et en audio à beaucoup plus long terme, parce qu'on va se battre là contre la dépendance. En audio, vous savez qu'une mauvaise audition conduit à l'isolement social, conduit à la dépendance, à une aggravation de la surveillance de dépendance. Donc, notre rôle, c'est déjà de faire un peu de prévention, d'expliquer que l'environnement dans lequel on vit est nocif, il faut faire attention. Et par ailleurs, pour les gens qui sont équipés d'audioprothèses, de les pousser à faire des révisions, à les vérifier que l'équipement est performant. Oui, parce que Philippe, c'est un caractère inéluctable dans les sujets dont on parle. C'est-à-dire que quand on a une baisse d'audition, je veux dire, ce n'est pas comme une maladie qu'on peut soigner et on revient à zéro. Mais on peut limiter, effectivement, en étant vigilant sur la qualité de l'équipement et sur l'entretien. Paré en dentaire, il y a la règle des Japonais, c'est le 80-20. À 80 ans, il vous faut encore 20 dents. Pourquoi il vous faut 20 dents ? C'est pour mastiquer, pour manger des protéines. Et la protéine, la fuite de protéines qu'on a pu naturellement, empêche la survenance de la dépendance. Donc, si on ne va pas par là, on favorise le terrain de dépendance. Donc, sauver nos dents, c'est la garantie, en tout cas, selon les Japonais, d'allonger sa durée de vie. C'est aussi selon l'Union française du cause dentaire. C'est ça, pour tout le monde. Ils nous conseillent là-dessus. Ils conseillent quand même assez fortement d'avoir une très bonne dentition et de suivre ça de très près. Oui, bien sûr. Ils ont de très bons outils qu'il faut vraiment regarder. L'alimentation carnée et le pain, notamment. Exactement. Tout ce qui est protéines. Les protéines. Et on en revient à un sujet finalement très récurrent et qui est un peu le fil rouge de cette série d'émissions Smart Assure, c'est la relation et le débat autour de la donnée, de la data. Voilà, c'est compliqué. C'est de l'or, mais... Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On comprend la contrainte autour de la sécurité et de la confidentialité. Il n'y a rien à dire. Et on s'y astreint de bonne grâce, on va dire. Donc le respect de la vie privée. La vie privée, voilà. Et puis de la sécurité donnée. On est dans un monde de cyberattaque permanent. Donc il faut que le truc soit un peu blindé. On respecte ça. Néanmoins, on est un peu frustré. Parce qu'une bonne prévention, c'est la prévention où on envoie la bonne info à la bonne personne au bon moment. Si on ne sait pas le faire... On arrose très large. On arrose très large, ça ne sert à rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On retombe dans des problèmes de rentabilité. Moi, je voudrais qu'on arrive à une notion de faire deal avec les assurés. Pour votre bien à vous, donnez-nous un consentement pour qu'on puisse vous adresser... Au bon moment. Au bon moment, des informations qui vous concernent, qui sont liées à votre situation. Là, on en est loin. On en est très loin encore. Mais bon, ça n'empêche pas de le demander. Exactement. Merci, Philippe Drapier, de nous avoir rendu visite. Directeur général de ce réseau de soins, vous l'aurez compris, dentaire et audioprothèse et optique. Optique aussi, oui. Optique avec le petit logo, si vous avez chez votre patient. Et pas que, et plein d'autres. Et pas que, et plein d'autres services qui permettent à ceux qui ont ce réseau, qui sont dans ce réseau, bénéficier de réductions avantageuses, si j'ai bien compris. Merci de nous avoir rendu visite. Vous en êtes le directeur général. La suite de notre programme, Smart Assure, avec un nouvel invité, évidemment, pour parler prévention. Ce programme vous a été présenté par SPV Assurance. Plus de vie dans l'assurance.